Je vais répondre à ceux qui se demandent pourquoi je ne poste plus de vidéos. Sachez que celui qui emprunte le chemin de la vérité sera blessé, lésé, injustement traité, voire assassiné. Pensez-vous que l'imam qui vous parlera des ablutions, de comment faire la prière, sera gêné ? Non, malgré que ces sujets soient primordiaux, essentiels, ce ne sont pas ces sujets qui les gênent. Je viens de dire qui, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas les sujets qui les gênent, mais qui sont-ils ? Qui est ce qui ? Je vais vous expliquer. Mais d'abord, je voudrais vous poser une question. À votre avis, ceux qui dirigent le monde, ceux qui sont là pour nous représenter, nous gouverner, sont-ils plus proches de Dieu ou de Satan ? Et cette question, même le athée peut y répondre. Je ne lui demande pas de se convertir lorsque je lui pose cette question. Parce qu'honnêtement, tout le monde sait ce que veut dire Dieu. Et tout le monde sait ce que veut dire Satan. Ce n'est pas une polémique, mais une simple question. A votre avis, que ressentez-vous ? Qu'en pensez-vous de ces gens ? Tout le monde connaît plus ou moins ce que Dieu nous dit de faire. Et tout le monde sait ce que Satan nous incite à faire. Tout le monde connaît le mal, tout le monde connaît le bien, en général. Est-ce que vous sentez que ceux qui vous gouvernent sont justes avec vous ? Ou vous sentez l'injustice manifeste ? Même si je n'entends pas votre réponse, je voudrais que vous, vous répondiez à vous-même, dans votre fort intérieur. La réponse, en réalité, tout le monde la connaît, à part celui qui veut se mentir, se mentir à soi-même. Mais celui qui a fait l'effort de m'écouter, d'écouter ses paroles, cherche à réfléchir et à entendre la vérité. Alors je pense qu'il connaît la réponse au fond de lui. Vous avez au-dessus de vous des gens qui vous télécommandent. Vous êtes comme des objets. Les gens se sont écartés de Dieu. Le résultat en est ainsi. Vous êtes devenus esclaves. Esclaves de ces gens qui vous gouvernent. Vous êtes empoisonnés dans votre nourriture, dans vos médicaments. J'en passe car la liste est trop longue. On se fiche tellement de vous, que vous n'avez même pas le droit à de l'eau en bouteille de verre. Vous ne méritez pas ça, mais des bouteilles en plastique qui polluent votre eau. Et oui, le cancer. Le cancer. L'affaire du siècle. On a trouvé comment vous faire peur, afin que vous marchiez à la baguette. Vous n'arrivez, enfin certains n'arrivent même pas, à comprendre cette histoire de cancer. Ils envoient des fusées dans l'espace. Des satellites. La technologie est très pointue. Les molécules sont analysées à travers le monde. On maîtrise la chimie, l'aéronautique. J'en passe. La liste est trop longue. On arrive à voir les galaxies reculer. Et vous pensez que votre petit cancer ne peut pas être traité, stoppé ? Si vous trouvez le remède miracle contre le cancer, qui n'est en réalité rien d'autre qu'une vie saine que l'on nous empêche d'avoir, à cause de toute leur pollution. Si vous trouvez ce remède, vous serez très vite tué, stoppé. Mais pourquoi nous balance-t-on toute cette pollution ? Des vaccins pollués, nourriture polluée, médicaments aussi dangereux qu'utiles, etc. Est-ce un hasard ? Vous pensez que c'est du hasard ? Vous pensez que ce sont des enfants qui ne sont pas au courant ? Lorsque vous reviendrez à la raison, que vous vous réveillerez du profond sommeil dans lequel vous êtes plongé, peut-être que vous recommencerez à réfléchir. Le débat n'est pas que tu crois en Dieu ou pas. Je te parle de constats. Ces gens font tout l'inverse de ce que Dieu nous recommande. J'essaye juste de te l'expliquer. C'est une vérité. Je ne l'ai pas inventée. Te rappelles-tu qui tu es ? D'où tu viens ? Qui t'a créé ? Mais rappelle-toi. C'est très lointain. Mais tu te rappelleras si tu le veux vraiment. Rappelle-toi qu'il y a dans ce monde un combat entre le bien et le mal. Ensuite, t'apparaîtra clairement la position de ceux qui nous gouvernent. S'ils ont un comportement plus proche de ceux des anges ou de ceux des démons. Détournement d'argent, volés, mensonges, cigares, champagne, prostituées, iodes, voitures de luxe, extorsions de fonds, vols d'or, de diamants, de pétrole, d'uranium, d'argent. Dans le monde, assassinat, pillage, guerre, pédophilie. J'en passe, j'en passe et j'en passe. Vos gouvernements sont associés autour d'une mare de sang où l'or y est stocké. Alors soit vous faites exprès de ne pas voir ce qui se passe, soit vos esprits sont endormis. Tout ça pour vous faire comprendre qu'il y a les gens de Dieu et il y a les gens du diable. Tant que la personne n'aura pas compris cela, tant que la personne n'aura pas compris cela, elle ne comprendra rien, rien autour d'elle. Ou juste superficiellement. Reviens à la raison. Rappelle-toi le véritable sens de ce monde. On t'a rentré dans une routine qui t'a fait tout oublier. Bienvenue dans le monde réel. Alors certains se demandent pourquoi je ne fais plus de vidéos. Moi, le petit Jamel Dine El-Gharib. Penses-tu vraiment qu'ils veulent que ce genre de discours fuite, se développe ou se propage ? Savez-vous combien d'innocents ont été exécutés dans le monde à cause de cela ? La vérité. En passant par des gens lambda comme moi. Et en arrivant jusqu'à la haute sphère des présidents, des hommes politiques, des chanteurs, des humoristes, des prêcheurs. Combien ont été éliminés, empoisonnés, évincés ? Vous oubliez très vite. Vous êtes de bons élèves pour eux. Vous avez tout oublié. Vous vous contentez de peu. Vous êtes très disciplinés. La télé, le Coca-Cola, les donuts pour les pauvres, les belles voitures, les belles maisons, les vacances d'été pour les riches. Chacun sa pilule. J'ai aussi le droit à un traitement de faveur, à mon niveau, aussi petit qu'il soit, mon niveau. Il ne leur en faut pas beaucoup à ces vautours qui mentent sans cesse à travers les informations, qui vous manipulent et créent un ennemi qui n'est en réalité pas le vôtre. L'islam, l'islam, ce fameux et très cher islam. Si vous étiez des gens logiques et sensés, vous vous peseriez les bonnes questions. Pourquoi font-ils tout cela ? Sur l'islam, contre l'islam. Pourquoi pas les bouddhistes ou je ne sais quoi. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y en a que pour l'islam. A chaque fois que le bâton se lève, on essaie de frapper sur l'islam. Mais vous ne vous donnez même pas la peine de chercher, de comprendre, de réfléchir. Vous êtes bien trop occupé à courir derrière votre salaire qui vous permettra de survivre. Vous êtes trop occupé à essayer d'esquiver le cancer. Allez regarder ce que les grands hommes, dans l'histoire de l'humanité, ont dit à propos de l'islam et de son prophète. Ils ont peur de l'islam. Car ils savent que l'islam est la vérité. Et que les gens seront en réalité heureux à travers la justice de l'islam. La justice de l'islam. Alors ils vous font peur, comme on fait peur à des enfants dans le noir, avec cet islam. Et vous gobez tout. Ils transforment la vérité, utilisent des textes religieux en détournant leur véritable sens pour vous faire peur. Ils ont leur chien de garde, d'attaque, payé pour, mordre et tiré sur l'islam. Des faux intellectuels déguisés. Je n'en veux pas à l'homme avec haine, mais avec une colère qui dit, pourquoi ne s'informe-t-il pas ? Pourquoi il ne cherche pas à comprendre cet être humain ? Pourquoi il n'a que son salaire au bout du nez, comme pensée ? La plupart des gens sont dépressifs, marchent avec des antidépresseurs. Nous sommes pour la plupart malheureux. Les ondes téléphoniques, les wifi nous brûlent, la petit feu perturbe notre système nerveux. Nous sommes tous angoissés, nerveux, stressés. Avant les gens étaient plus heureux. Avant le monde n'était pas aussi satanique. Il a évolué dans ce satanisme. Parce que les gens ont dit oui à tout. Tant qu'ils avaient leur petit plaisir à se mettre sur la langue. Combien d'injustices avez-vous entendu et vu dans le monde, à travers internet, les informations ? Vous avez vu des peuples se faire exterminer, maltraiter, tuer. Vous n'avez pas branché. Et si vous remarquez bien, depuis toutes ces années, tout ne tourne qu'autour d'une chose. Le monde arabe et l'islam. Toutes les réponses sont devant vous, sous votre nez. Mais vous ne comprenez rien. Vous avez peur du cancer, alors que votre cœur est mort et votre esprit est ailleurs. C'est de ça que vous devriez avoir peur. Le cœur mort. Posez-vous la question. Pourquoi êtes-vous devenus aussi insensibles à tout cela ? Vous les avez vus faire brûler ces pays, ces gens, ces enfants, sous les bombes. Mais vous, vous, pensiez en sécurité en vous disant, ceci est loin de nous. Du moment que ça ne nous touche pas, ça va. Mais vous avez oublié que c'est juste à côté, à quelques milliers de kilomètres. Et vous, vous, ne vous êtes pas dit qu'il y a une justice sur terre. Comme tu fais, on te fera. Voilà pourquoi vous êtes tous, pour la plupart, malheureux. Divorce, argent, maladie, enfant, crédit, rien ne vous laisse en paix, en vérité. Aujourd'hui, une personne millionnaire, milliardaire, pourrait être la personne la plus malheureuse de ce monde. Mais il y en a maintenant, en entendant ces paroles, qui se disent, c'est vrai ce qu'il dit, il dit la vérité. Est-ce que tu as attendu que je te dise tout cela pour que tu te rendes compte du malheur qui nous enveloppe, du malheur dans lequel nous sommes ? Tes parents, mes parents, nos proches, sont morts à cause d'un cancer. Cancer alimenté par la production des aliments que l'on nous a autorisés. Donc tu n'arrives pas à faire 1 plus 1 égale 2. Tu n'as pas encore compris que tout ce qui nous entoure, vêtements, nourriture, plastique, est pollué. Et pour lui, nos vêtements, sais-tu ce que contiennent nos vêtements ? Combien de personnes autour de toi connais-tu en parfaite et bonne santé ? Physique et mentale. Combien de gens heureux parmi nous, vraiment heureux, pas que d'apparence ? Alors quoi ? Dieu nous aurait créés pour être malheureux ? C'est plutôt le revers de la médaille. Nous payons notre injustice, notre insouciance. Et ce n'est pas fini. Si seulement vous saviez ce qui attend l'homme. Moi, je n'ai plus rien à perdre. Mon cas est réglé. Cela fait des années que l'on m'accorde un traitement de faveur. Vous êtes bien silencieux, à l'abri des regards de tout, secrètement, très discrètement. Je vous ai averti, je vous ai dit la vérité. Vous n'avez pas la bonne vision du monde dans lequel vous vivez. Arrêtez de vous voiler la face et de voir juste ce qui vous arrange en jetant le reste derrière vous. Vous voyez que tout se dégrade autour de vous. Mais vous forcez votre esprit à faire comme si que tout allait encore. Que tout va aller. Vous vous mentez à vous-même. Et là, je parle des gens intelligents. Qui connaissent la vérité, mais qui se la voient. Qui font tout pour l'oublier très vite, inconsciemment. Parce qu'ils veulent continuer à vivre leur vie pleine de mensonges cachés. Vos hôpitaux sont devenus presque des abattoirs. Tous ces jeunes gens qui meurent. Et quand on sait que ce qui développe le cancer est ce qu'il y a autour de nous. Ce que l'on nous donne, c'est inadmissible. Cela veut dire que si les gens qui nous gouvernent prenaient soin de nous. En interdisant tout ce qui est toxique pour nous. Ce qui serait normal. Ces cas, ces malades, n'existeraient pas. Et ces gens ne se seraient pas fait emporter par le cancer. Qui, je le rappelle, est nourri à cause de la pollution toxique que l'on nous fournit. Si tu te rappelles ton Dieu, ton Seigneur, celui qui t'a créé. Tu comprendras ce combat entre le bien et le mal. Et tu verras tout sous un autre angle. À ce moment-là, t'apparaîtras clairement les serviteurs du bien et les serviteurs du mal. Si vous saviez dans quel réel guépier l'homme est fourré, vous imploreriez Dieu immédiatement. Si seulement vous saviez ce qu'il manigance, seulement le but est de vous garder endormi le plus longtemps possible. Et ce sont des gens comme moi qui ensuite payent l'addition. Croyez-moi sur parole. Je n'ai rien à gagner à vous mentir. Je n'ai rien à vous vendre. Je vous dis simplement la vérité. Les gens comme nous, ceux qui dévoilent la vérité, ne font pas long feu. Ils ont tout un tas de cadeaux pour nous. La panoplie est large. Ils ont beaucoup de maladies, de produits dans la mallette. Il n'y a que l'embarras du choix, croyez-moi. Mais je pense que Jam el-Din el-Gharib ne les laissera pas en paix. Même après une curieuse fin. J'espère bien que les gens ne m'oublieront pas dans leur invocation. Parce qu'en vérité, rien n'est plus fort que Dieu. Si vous avez Dieu, vous n'avez besoin de rien d'autre. Il vous jette des os. Des os. Enveloppés de feuilles d'or. Qui ne valent rien. Une petite feuille d'or ne pèse rien. C'est juste esthétique. L'apparence du bluff. Un endormissement. Votre bonheur par excellence se trouve auprès de celui qui vous a créé. Sortez des dépressions. Des maladies physiques, psychiques. En revenant. En vous rapprochant de votre Seigneur. Celui qui vous a créé. Parce qu'en vérité, vous l'avez oublié. Parce qu'en vérité, aucune souffrance n'est réellement existante auprès de lui. Seuls les doués d'intelligence peuvent comprendre. Alors comprends. Car tu es intelligent. Je vais répondre. Je vais répondre.